... Le France F1, outil d'asservissement néo-colonial, un instrument de stabilité pour nos économies. La propagande anti-française en a fait son chou-gras depuis quelques décennies. Le France F1 serait Arcton, une caisse noire pour l'État français, parce que nous vous devons la vérité, nous ouvrons le débat de façon décomplexée. J'ai le plaisir d'avoir autour de cette table, comme consultant, Jean-Marc Kouamé, expert en politique publique, David Bédia, promoteur de Canal Ivoire Info, et Jean-Richard Nguesson, journaliste et analyse politique. Bonjour, chers invités. Bonjour, et merci de nous recevoir. Alors, comme désormais il est de couture dans cette émission, on va ouvrir avec un micro-toutoir. Que pensent nos populations du France F1 ? On y va. On est venu trouver. Je sais que l'ourache changement un jour. Ça, c'est clair. Ça, nos enfants qui arrivent, si ça les arrange, il n'y a pas de soucis, ils vont adhérer à ça. Mais si ça ne les arrange pas, bon, ils seront obligés de quitter. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous voyez, quand tu prends notre France F1, tu vas en France. Un exemple, tu vas en France comme ça. Ce n'est pas de valeur. Mais, héros, vous voyez, 1 000 héros. 1 000 héros fait 650 000. C'est ça. Quand on regarde le cas, sincérément dit, moi, il faut que je demande aux Français de revoir ça. Je ne pense pas trop que le France F1 soit notre véritable problème. Notre problème ici, nous, les pays de la zone U et moi, je pense que ce sont nos dirigeants. Si les dirigeants veulent vraiment s'éterniser au pouvoir, ne vraiment pas penser au développement ou au bien-être de sa population, je pense que c'est ça. Sinon, peu importe la monnaie qui viendra, si le président ou les dirigeants veulent toujours s'accaparer de tous les biens, on sera toujours à la même situation, au même point de départ. Oui, ça fait partie des problèmes des Africains aussi. C'est-à-dire que la valeur du CFA est beaucoup faible par rapport à l'euro. Vous voyez, quand les Occidentaux viennent ici, en Afrique, ils arrivent à investir beaucoup. Parce que l'euro est beaucoup supérieur par rapport à le CFA. Alors, on vient de le constater dans ce micro-trottoir, les populations ont des avis vraiment assez divergents. Sur la question du franc CFA, Jean-Marc Kouamé, comment justifier le maintien de la polémique malgré toutes les réformes qui ont été introduites dans la gestion de cette monnaie, non seulement par la France et par ses partenaires africains ? De ce que je constate, après votre élément, on a un véritable problème d'éducation financière. parce que beaucoup de populations ont confondu hausse de la monnaie, charté de la monnaie, convertibilité de la monnaie. Et je pense que sur cette question, notre programme national d'inclusion financière a beaucoup de choses à faire parce qu'il faut éclairer concrètement la population sur le bien fondé d'une monnaie. Comment est-ce que la monnaie est utilisée ? Qu'est-ce qu'il est indéniable d'avoir comme taux de parité ou taux d'intérêt relatif à la monnaie ? Et c'est là qu'on va savoir si une monnaie est bonne ou pas. Qu'elle puisse s'appeler franc CFA, qu'elle puisse s'appeler dollar, qu'elle puisse s'appeler euro. Il y a un certain nombre de paradigmes qu'il faut associer à cela en termes d'utilisation pour qualifier qu'une monnaie soit bonne ou pas. Je pense que dans le débat, on aura l'occasion de bien parler là-dessus. Absolument. Alors, David Bédia, là, dans les propos des intervenants, on a pu comprendre, enfin, plusieurs fois, il est ressorti la question de la valeur monétaire du franc CFA. Comparativement à d'autres monnaies que nous avons, par exemple l'euro, le dollar, certains estiment que le fait que le franc CFA soit moins évalué par rapport à l'euro, cela ressort justement comme un effet de l'asservissement dont nous ferions l'objet. Votre lecture justement de ces propos. Je pense que c'est ce que vient de dire Jean-Marc. Il y a une question d'éducation financière et monétaire dont les Ivoiriens, les Africains en général, doivent avoir, c'est vrai. Quand on a écouté tout à l'heure, les termes qu'il a utilisés sont des termes très techniques que beaucoup ne peuvent pas maîtriser. Mais je veux dire que je pouvais comprendre cette monnaie de la colonie française qui est battue en France, je peux le comprendre dans les années 60, puisqu'on est une nouvelle, des nouveaux États souverains, et donc on peut dire qu'on n'a pas trop ces techniciens comme lui et comme d'autres personnes qui peuvent véritablement gérer cette affaire. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2024. 2024, et encore, notre monnaie est battue en France. Alors, nous sommes à combien d'États dans l'UMOA, si on ajoute ceux de la CEMAC, combien d'États nous sommes ? On n'a pas d'experts dans ces domaines-là pour pouvoir travailler sur notre monnaie, pour qu'on puisse encore avoir un tuteur qui nous gère notre monnaie, c'est ce qui nous intrigue un peu. – Alors, ce qui vous gêne fondamentalement, ça nous dérange un peu. – Le franc CFA soit battu, en dehors d'un État, de la zone française. – Oui, effectivement, ça nous dérange. Nous pensons qu'on doit pouvoir battre notre monnaie, soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire. Voilà, ça au moins, on peut l'accepter. – Alors, Jean-Michel Engelson, la question se pose, alors que ce qui, c'est un fait, il n'y a pas que le franc CFA qui est battu en France à Chamaïr. Il y a aussi 16 autres pays africains qui ne font pas partie de la zone franc, qui battent également leur monnaie en France. Comment l'interpréter quand on estime que le fait que parce que le franc CFA ou la monnaie qu'on utilise est battue en France, cela est un signe d'asservissement ? – Moi, je retiens tout simplement, pour aborder dans le même sens que les autres, que le franc CFA pose problème. C'est un constat. Le franc CFA pose problème aujourd'hui. Le franc CFA pose problème parce que les populations, depuis des décennies, ont entendu beaucoup de choses. Certains pouvoirs ont exacerbé le courroux des populations face au franc CFA. On ne comprend pas toujours la présence de cette monnaie qui date de 1949. On ne comprend pas que cette monnaie puisse être battue en France. On ne comprend pas surtout pourquoi cette monnaie était logée au Trésor français. On ne comprend toujours pas pourquoi cette monnaie existe encore aujourd'hui. C'est là l'un des gros problèmes, je pense. Pour certains Africains et pour les panafricanistes, il faut changer la dénomination de cette monnaie. U égale, l'histoire de cette monnaie. C'est vrai que nos États ont montré cette volonté en 2019 de passer à une autre monnaie. Mais apparemment, le projet est mort-né, puisqu'on n'en parle pratiquement plus. Mais ce que je retiens, c'est que le franc CFA... – Il n'est pas mort-né, il est en cours d'élaboration, parce qu'il y a différents éléments qu'il faut conjuguer avec le Nigeria et tout ça. – Oui, c'était annoncé pour 2020. – Mais aujourd'hui, depuis 2020, 2021, on nous a dit 2020, après 2021... – Ça fait partie des nouveaux chantiers de la CDO actuellement. – 2020, 2021 et aujourd'hui jusqu'en 2024, jusqu'en 2025, 2026, ce n'est pas évident que l'écho puisse poindre son nez dans la poche ou dans les banques africaines, je pense. Pour ma part, il faut, pourquoi pas, peut-être changer de dénomination pour que les Africains puissent se satisfaire de l'utilisation de cette monnaie. – Alors très bien, Jean-Makouamé, avant d'en arriver à l'intérêt que peut avoir le franc CFA en tant que monnaie pour nos économies, parce qu'il faut quand même souligner l'aspect stabilité, résilience face aux chocs mondiaux, je tiens quand même à rappeler qu'outre les États qui font partie du franc CFA, on a entre autres pays, Djibouti, les Comores, Madagascar, la Tunisie, le Burundi, la Namibie et autres qui battent leur monnaie en France. Et chiffre important, 40 pays africains sur 60 battent leur monnaie à l'extérieur de l'Afrique, ce qui est quand même un détail important à relever. – Très bien, merci Raymond. Pour rebondir un peu à l'analyse de Jean-Richard, effectivement le franc CFA est quelque peu mal perçu, mal perçu parce qu'il y a eu un langage politique qui s'est mêlé à la compréhension même de la monnaie, et cette compréhension a été édulcorée, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il faut repartir même sur qu'est-ce que c'est que la monnaie. La monnaie a trois fonctions. La monnaie, c'est d'échange, la monnaie, elle c'est d'échange, la monnaie c'est un outil de développement, et puis c'est un outil de souveraineté, si vous le voulez. On va parler sur les trois fonctions économiques, même sur trois fonctions de la monnaie. Quand nous prenons la fonction monnaie, outil d'échange, elle doit permettre un échange intra et extra. Quand nous prenons un peu la zone UEMOA avec ces huit pays membres de l'UEMOA, en prenant le franc CFA comme monnaie commune, c'est pour, un, développer les échanges entre ces différents pays-là, seulement qu'à ce stade, les échanges intra communautaires dans la zone UEMOA sont inférieurs à 25%. C'est-à-dire, entre nous, on ne s'échange pas beaucoup. Ce qui n'est pas très rassurant. Ce n'est pas très rassurant. Donc déjà, il faut une réforme à ce niveau pour qu'on s'échange un peu plus. Donc, imaginez un seul instant si nous n'avons plus de monnaie commune entre nos pays. Ce que ça va donner. Deuxièmement, quand nous allons maintenant sur la valeur souveraine de la monnaie. Donc, prenez un exemple, par exemple, comme le Nigeria. La volonté de nos dirigeants actuels, donc le président Macron, le président Ouattara et autres, quand il change la dénomination de France EFA à ECO, c'est à la suite d'une initiative nigériane qui ne voulait pas entendre parler de France EFA. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire une grande zone économique, avec y compris le Nigeria super puissant, pour que nous puissions avoir une zone économique dense qui pourrait favoriser cet échange-là, cette utilisation de cette nouvelle monnaie. Parce que tout part de la confiance que nous donnons à une monnaie. Si une monnaie, l'argument de la confiance n'existe pas, c'est voué à l'échec. C'est un premier pas. Et aussi l'utilisation qui est faite de la monnaie. Je prends l'exemple qui est palpable. L'exemple qui est palpable et même dangereux. Je prends toujours l'exemple du dollar et de la République démocratique du Congo. La monnaie officielle à la République démocratique du Congo, c'est le franc congolais. Malheureusement, les Congolais n'ont pas confiance dans leur monnaie nationale et ils préfèrent le dollar. Donc, on a une dollarisation de l'économie. Ils ont délaissé complètement leur monnaie au profit du dollar. Et c'est ce qui entraîne encore des problèmes au niveau de l'économie congolaise. Pareil, quand vous mettez à disposition la planche à biais, la planche à biais, l'exemple Zimbabwe, quand vous faites face à des chocs internationaux ou vous faites face à des déficits, c'est-à-dire que votre argent ne suffit pas pour pouvoir équilibrer votre budget et que, qu'est-ce que certains États ont fait, particulièrement le Zimbabwe, on a utilisé la planche à biais. Allez, on éclate, allez, on crée de la monnaie, 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 allez, ça crée de l'hyperinflation. Donc, je pense que cette décision qui tire d'une volonté déjà politique, moi, je ne la verrai pas forcément comme un instrument de souveraineté. Non, on peut ne pas battre la monnaie sur son territoire et puis être souverain. De façon pratique, pour ce qui nous concerne, nous, utilisateurs du franc CFA, en quoi est-ce que cette monnaie nous permet d'avoir une stabilité économique ? C'est vrai que l'on constate que quand il y a des chocs au niveau international, nos États résistent mieux par rapport à d'autres pays voisins, comme le Nigeria, le Ghana, où l'inflation atteint parfois des niveaux records. Mais ici, on ne perçoit pas peut-être jusqu'à présent le bien-fondé ou l'utilité de cette monnaie-là. Moi, je vais vous expliquer de façon simple pour que nos internautes aussi comprennent. La base du franc CFA, c'est sur quatre principes. Le premier principe, c'est le principe de parité fixe. C'est-à-dire que mon argent, mon franc CFA, il vaut, par rapport à l'euro, il vaut 650 francs. C'est-à-dire l'euro, un euro, fait 650 francs CFA, c'est une valeur qui est fixe. Il y a deux, en économie, il y a deux variables. Elle peut être variable ou elle peut être fixe. Quand elle est variable, c'est-à-dire elle dépend de la demande ou elle dépend de l'offre. Et quand vous mettez votre monnaie, votre monnaie fluctue de la sorte, quand vous avez des chocs internationaux qui sont surtout reliés au pétrole, en termes de hausse du pétrole généralement, parce que quand il y a une hausse du coût du pétrole, il y a forcément une hausse du dollar ou une baisse du dollar. Ça fluctue ainsi. C'est pour cela que les autorités d'avant ont choisi la parité fixe. D'abord, le franc français et puis l'euro, quand il y a eu l'avènement de l'euro, pour nous protéger d'une certaine façon des chocs pétroliers, parce qu'avant ça, il y a eu plusieurs chocs pétroliers qui avaient entraîné certains pays dans des crises économiques. C'est pour se préserver de cela que nous avons fait ce modèle de la parité fixe. Ainsi, nous, quels que soient les chocs qu'il y a, nous sommes protégés et on a pu le voir avec les différentes crises qui se sont passées récemment. C'est le premier point, la parité fixe. Il y a la convertibilité. La garantie de la convertibilité, c'est-à-dire que chaque fois que vous aurez des francs CFA et que vous voulez du dollar et que vous voulez du yen, du won ou quelques monnaies que vous ayez, vous pouvez le faire à partir de... avec le franc CFA parce qu'on vous donne cette garantie-là convertible, une garantie totale. C'est-à-dire, à travers votre stock d'or, on vous réserve, c'est-à-dire, on donne une valet de votre stock d'or et on vous dit qu'on pourra vous donner 20 000 dollars, 20 millions de dollars et combien de millions de dollars, le nombre de dollars que vous voulez parce qu'il y a une garantie qui est fixe. Ensuite... D'où la fameuse question des réserves d'échange. J'en arrive surtout sur la centralisation des réserves d'échange. Vous savez que dans la zone franc, il y a deux zones francs. Il y a la zone CEMAC et la zone UR-. Par exemple, la zone CEMAC, les dirigeants de la zone CEMAC ont dit qu'ils préfèrent toujours garder. C'est une volonté politique. Ils disent qu'ils préfèrent et souveraines. Ils préfèrent garder leur réserve d'échange. C'est-à-dire, chaque fois que le Gabonais va vendre son bois à la Chine et qu'il va avoir du dollar, le Gabonais et toute la zone CEMAC a dit qu'ils préfèrent garder 50% de nos dollars en France et 50% vont venir à la banque centrale, à la Banque centrale, à la Bayard. La zone UR-. Moi, dit que je ne veux plus de ça parce que c'est une immense souveraineté. Quand je vends mon cacao ivoirien et que je vends à 50 millions de dollars, mais 50 millions, je ne déveste plus 25 millions de dollars en France, mais je rapatrie tous mes 50 millions de dollars sur mon compte d'opération à la BCAO, cela permet de pouvoir disposer du dollar chaque fois que je pourrais faire une importation parce que ces dollars-là vont nous servir pour nos importations parce que quand nous allons faire des importations de riz, quand nous allons faire des importations de matériel, nous n'allons pas avec nos francs CFA, nous partons avec nos dollars. Justement, pourquoi ? Parce que notre monnaie n'est peut-être pas très compétitive ? Oui, parce que notre monnaie est compétitive et elle est un peu trop compétitive parce que notre monnaie à travers le franc CFA et justement qui est Arima à l'euro, notre monnaie est très forte. Pourquoi elle est très forte ? Parce que le franc CFA et Arima à l'euro et l'euro lui-même tire son hégémonie du Dutch, du Mac, du Mac allemand. et c'est un peu le principe, le problème qui était décrié en 2010 où beaucoup de pays européens trouvaient que l'euro était trop fort et qu'il n'était plus compétitif économiquement. Mais l'Allemagne, elle se permet d'imposer l'euro comme puissance, comme monnaie, arrimée au Mac parce que l'Allemagne est une puissance industrielle. L'Allemagne vend des biens d'équipement au monde. L'Allemagne vend des matériels informatiques. L'Allemagne vend au monde. le Made in Germany est plébiscité. Donc, quand l'Allemagne fait ça et qu'elle fait une économie industrielle puissante, quand elle vend à travers son euro, elle vend cher. Mais quand vous, le français, vous n'avez pas d'industrie et que vous vendez que des matières premières, vous n'êtes pas compétitif parce que quand vous vendez votre cacao cher, celui qui achète le cacao, il peut trouver peut-être le cacao peut-être dans un autre pays qui va revenir moins cher et c'est en ça que nous, africains, maintenant, dans notre nouvelle monnaie que nous devons développer, il serait important aussi d'accompagner une véritable politique d'industrialisation et une véritable convergence de nos économies de la nouvelle zone ou de la future zone économique que nous allons construire pour nous libérer de nos matières premières mais d'aller sur des produits finis au semi-finis en cela, nous aurons une monnaie qui va nous aider. Pour la nécessité peut-être de l'intégration monétaire qui répond aussi aux convergences budgétaires qu'il faut harmoniser au niveau de nos différents états ce qui pose aussi problème. Alors, Jean-Réjard Guesson, c'est comment je retire après les propos de Jean-Marc et de ce qui a été dit c'est que le franc CFA est une monnaie forte et on a une parité fixe je me rappelle de Dominique Strauss-Kahn qui avait des critiques élogées du FMI qui avait salué le franc CFA mais ce qu'on observe c'est que le franc CFA reste à critiquer donc cela pose un problème est-ce à nos autorités qui n'expliquent pas assez aux populations on va justement en venir parce que nous sommes là au niveau de l'instrumentalisation est-ce que justement avec ce qu'on vient de développer comme argumentation tout à l'heure on se rend compte que le franc CFA n'est pas véritablement la source des malheurs des Africains j'en viens alors que là dans les discours populistes que l'on observe non seulement au Sahel mais dans nos états même en Côte d'Ivoire ailleurs on prendit le franc CFA comme la source des malheurs comme si le jour on quitte le franc CFA on devient automatiquement hyper riche hyper puissant le discours permettait justement qu'il rebondisse juste après vous allez réagir là-dessus je sais que vous avez envie de réagir j'observe que le franc CFA est apprécié non seulement pour la parité fixe pour sa convertibilité le franc CFA est une monnaie assez forte c'est ce que moi je retiens mais après il y a tout ce discours qui se fait des pseudo-panafricanistes de certains présidents qui sont arrivés au pouvoir qui estiment que sortir du franc CFA c'est sortir de la colonisation on attend de voir le jour accéder au paradis tout de suite pas forcément mais ils estiment que le franc CFA est un héritage colonial quoi qu'on dise c'est un héritage colonial une monnaie héritée de la France et lorsqu'on veut se départir de la France ou lorsqu'on veut accuser la France d'être à la base de nos différentes difficultés on pointe du doigt le franc CFA aujourd'hui tel qu'il explique on n'a même plus d'argent au trésor français mais pourtant on attend très souvent des influencières des populistes des panafricanistes qui estiment qu'on a de l'argent au trésor français et cela je pense qu'il appartient à nos chefs d'état aux sachants aux économistes à ces personnes qui maîtrisent le circuit monétaire d'expliquer aux populations que sortir du franc CFA ne nous garantit pas forcément dans les jours qui viennent ou les heures ou les ségoles qui viennent la prospérité David Bédia je vais juste donner une indication à David Bédia qui a dit ça risque à prouver chaque année la Banque de France établit un rapport un bilan et quand vous reprenez en année 2017 vous pouvez taper sur internet année 2017 quand ils vont vous sortir votre bilan ils vont vous mettre il y aura une ligne compte d'opération et dans les comptes d'opération les différents pays qui ont les comptes d'opération étaient marqués vous reprenez en année 2000 à partir de 2019 quand nous sommes sortis du franc CFA quand nous sommes sortis après la décision des politiques vous reprenez vous verrez plus je ne sais pas quel est le moins le plus non mais cette donnée là sont vérifiables je pense que moi moi ce qu'on refuse ok quand je dis c'est vérifiable vous savez le plateau n'est pas équilibré pourquoi il n'est pas équilibré parce que on a en face un expert un expert pro je pourrais dire un expert pro CFA il y a d'autres experts il y a d'autres experts anti CFA j'ai essayé d'expliquer rapidement comme lui dit il appelle ça je suis voilà il appelle ça dans votre argumentation comme il appelle ça les coupes populistes mais c'est des personnes qui ont étudié cette monnaie voilà et n'oublions pas que CFA veut dire francs des colonies françaises d'Afrique non non d'abord c'était ça à l'origine et on a conservé l'acronyme et on a juste fait un semblant de changer seulement les noms voilà sinon l'acronyme reste donc ça veut dire que dans l'esprit ça reste c'est une question idéologique voilà donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui explique le fait que lorsque que les africains émettent le haut est une monnaie allemande puisque le siège de la BCE est à Francfort lorsque les africains émettent déjà l'initiative de battre monnaie ça devient un problème les africains en ont émis l'initiative et en quoi est-ce que et quand est-ce que ça posait problème sortez-moi sortez-nous sur le plateau un seul élément un seul non permettez-nous de sortir un élément je vous pose une question non mais attention à ce qu'on dit quand on sort un argument il faut l'étayer nous sommes sur un plateau sérieux nous sommes s'il vous plaît nous sommes sur un plateau sérieux non mais je veux dire permettez-nous parce que vous dites non attention attention à ce que nous avançons permettez vous dites que les africains non mais attention il faut les argumenter vous dites que les africains veulent battre leur monnaie vous dites que les africains veulent battre leur monnaie et on les en empêche qui les en empêche sortez-moi un seul pays qui a déclaré je veux sortir ce n'est pas et ce n'a pas été le cas et la France a dit aujourd'hui non vous ne le faites pas vous bombarder le débat n'est pas à ce niveau le débat est au niveau du fait que les africains disent qu'ils ne veulent plus quels africains disent ils l'ont dit la première année le projet de l'écho il est où il est où aujourd'hui et qu'est-ce qui empêche est-ce que vous avez les éléments qui empêchent le projet de l'écho la mise en place de l'écho le Nigeria a produit même une déclaration dans laquelle le système même de la mise en place de l'écho il ne l'accepte pas et c'est ce qui pétine jusqu'aujourd'hui sinon depuis longtemps il y a eu tellement de mouvements sur la création de l'écho est-ce que vous savez que ce même Nigeria fait des vacances à la zone de libre-échange intra-africaine est-ce que vous savez ça aussi est-ce que vous savez un seul instant le processus des négociations quand on veut arriver à des zones économiques monétaires financières est-ce que vous savez le temps que ça prend le même Nigeria que vous êtes en train de décrier ce même Nigeria bloque aussi le processus de la zone de libre-échange intra-africaine la ZEDECAF et l'euro a fait aussi tout un processus avant d'arriver à maturité l'euro a pris des années avant de quoi qu'on dise je n'ai pas dit qu'est-ce que le projet était d'accord les cas ils ont commencé ça va finir mais je veux dire que quand on a chaque pays sur ce plateau je crois qu'on a eu à dire que déjà on donnait des chronogrammes qu'ils n'ont pas respecté donc là le chronogramme n'est pas respecté il faut l'accepter il n'y a pas de problème quoi qu'on dise que le CFA pose problème point c'est il pose problème le CFA tu n'es pas sorti de la zone c'est un problème c'est un problème c'est un problème c'est un sujet c'est un sujet c'est un sujet parce que jusqu'à présent on est en train de me présenter le côté économique qui n'est pas bien non on est juste celui de l'idéologie ce qui était important à relever on dit aussi que l'euro c'est idéologique c'est une monnaie hitlérienne c'est une monnaie c'est vrai que c'est d'excuser ce qui était important à relever ce qui était important à relever quand même c'est l'arrivée aux marques allemands et le siège de la BCE et à Francfort en Allemagne c'est vrai que moi je souhaiterais dire à Jean-Marc c'est vrai que c'est des critiques idéologiques on ne va pas balayer du rêveur de la mer c'est critique idéologique non je suis entièrement d'accord mais par rapport à mon mot on ne veut pas quand on présente les faits quand on présente les faits je veux dire l'idéologie n'a plus sa place parce que l'idéologie n'arrive pas à exprimer bon on change de thème on dit on ne prend plus Francifat parce que ça fait trop c'est ce que gagnerait la ferme aux états ok mais moi je suis en train de dire je suis en train de dire il faut savoir utiliser la monnaie donc je ne suis pas venu faire la propagande du Francifat contrairement à ce que mais ce média a dit je ne suis ni pro-ry ni pro-y je suis en train de juste de présenter les faits et c'est là le problème de nos politiques ils ne présentent pas les faits nous sommes malheureusement très avancés dans notre temps d'antenne mais avant de conclure est-ce que finalement ce n'est pas une question de mauvaise gouvernance qui enfonce le développement de nos états qui fait que justement on a l'impression qu'on est maintenu dans la pauvreté par l'Occident alors que dans le fond la gestion de nos finances publiques pose problème ça peut être un fait en une minute chacun ça peut être un fait mais par exemple quand nous prenons le cas du Nigeria le Nigeria aussi a un taux de popularisation qui est très élevé alors que c'est un pays très très riche mais il y a l'influence aussi de la monnaie il y a l'influence de la monnaie la monnaie ce n'est pas un amusement c'est ce que je veux qu'on retienne la monnaie n'est pas un amusement pour en faire une idéologie pour en dire on sort de là on sort de ci la monnaie n'est pas un amusement très bien quoi qu'on dise la colonisation a laissé des traces quoi qu'on dise et aujourd'hui certains pouvoirs certains régimes certains poutisses utilisent ce canal pour haranguer des foules le franc CFA dont le populisme nos états nos chefs d'état gagneraient pour ne pas donner de la matière à ces personnes à changer tout simplement le nom de la monnaie puisque en 1949 cette monnaie était un franc colonial et pour ne pas rester attaché à cette colonisation selon certains on gagnerait à sortir tout simplement du franc CFA cette monnaie cette appellation sortir du franc CFA pour tendre vers quel paradigme ? l'écho tout simplement c'est ce qu'il fait nous sommes dans le processus de création de l'écho le processus c'est un vrai processus le roi a pris de très longues années le processus s'est lancé depuis le traité de Maastricht jusqu'à la CEU le Niger le Mali le Burkina Faso ils font partie du processus de l'écho mais on constate aujourd'hui que ces pays avec la création de l'AES parlent de la création d'une nouvelle monnaie mais c'est leur droit ça veut dire que nos états gagneraient pour ne pas que des populistes entre griffes puissent avoir ce type de discours de changer tout simplement l'appellation et demain ceux qui viendront au pouvoir le problème c'est pas de changer de nom très bien on aime pas de changer de nom c'est ce que je vais dire on va permettre à David Bédia de conclure moi pour moi le problème n'est pas lié au nom mais le nom pose problème le nom oui le nom peut poser problème non le nom pose problème oui le nom l'histoire de la communauté financière a posé problème mais ça ne sert ça ne servirait à rien c'est-à-dire que même si le nom reste comme tel et que les accords les tests liés au franc CFA si ces tests la changent en faveur des états membres de l'UMA ou bien même de la CMA qu'est-ce que vous dites les tests doivent changer en faveur de tout donnez-moi quelque chose je vous ai dit parce que c'est important je vous ai dit parce qu'il faudrait apporter que vous êtes du monde éclaircissement à ceux qui nous suivent mais je vous dis simplement si ceux qui en parlent aujourd'hui il n'y a plus il n'y a plus on ne reste pas dans le mythe attention nous ne déposons plus 50% de nos réserves de change sur le gron du réseau nous avons entendu ça dans ce pays mais nous ne déposons plus cela les pays de la CMA ont dit elle est préférée c'est elle qui a été déposé jusqu'à ce jour a été redonné les rapports de la PCAO sont disponibles en ligne il faudrait que cette éducation passe bien par nos intellectuels il y a quelques années vous convenez avec moi qu'il y a quelques années le CFA était soutenu par la Banque de France mais c'est un choix souverain de nos états c'est important de le préciser c'est pourquoi je parle de l'histoire de cette monnaie justement si on ne parle pas au changement de nom on va toujours revenir à cette histoire alors je pense que chacun s'occupe depuis là-dessus on va boucler notre état d'antenne changer sur les paradis notre état d'antenne malheureusement on n'a plus vraiment beaucoup de temps pour avancer dans le débat merci à vous d'avoir été là on aura peut-être l'occasion de revenir sur le sujet il est très passionnant tout le monde se déchaîne quand on parle de France et Femme mais là aujourd'hui on a appris beaucoup avec les éclairages de Jean-Bacomé avec aussi les revendications lui affichées mis sur la table par David Bédia et l'arbitrage de Jean-Richard et Guesson merci à vous de nous avoir suivis le dévoire de vérité pour ce numéro c'est terminé au revoir au revoir merci à vous ciao je vais t'oublier je arrivs à moi